Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos. Alors pour ce tirage, nous allons utiliser un livre, des oracles, un le normand. Nous avons, pour devenir sage et heureux comme un chat, donc on va tirer une petite carte de ce coffret-là. On va faire un tirage avec le le normand, le tanis le normand, l'oracle des reflets. Ces deux jeux, ce sont des jeux que j'ai créés, donc vous avez la référence, vous les retrouvez sur mon site, donc vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos, et je vous mets la référence aussi de ce livre et de ce jeu. Voilà, alors on va commencer tout de suite, je vais vous disposer un petit peu de tout ça. On va commencer par le livre, je vais vous lire un petit passage. On est plus dans un côté spirituel ici, donc on passera après au côté un petit peu plus prédictif avec le le normand. Je vous invite également, pour compléter votre tirage, à aller voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera des compléments d'informations pour le mois à venir. Alors... Elle est passée par ici. On vous invite ici à ne pas avoir peur des... des émotions négatives, justement. À ne pas avoir... ne pas être forcément stressée ou angoissée par des émotions qui sont négatives, qui sont jugées comme négatives, parce que ces émotions vont vous apporter une information. Donc il est important aussi de les prendre en compte, ne serait-ce que justement pour les s'en débarrasser aussi, pour passer à autre chose le plus rapidement possible. Comment déconstruire ces émotions négatives ? C'est en les comprenant, en mettant des mots, de la compréhension, de la lumière dessus, vous arriverez à passer au-delà. Donc, ce sont des informations. Les émotions, positives ou négatives, sont des informations qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Si vous sentez, par exemple, que vous ressentez une émotion négative, mais qu'elle n'a pas lieu d'être, c'est important aussi de le conscientiser, pour pouvoir aller au-delà, et la prochaine fois que vous vivez un tel événement, vous rappelez qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de ressentir d'émotions négatives par rapport à cet événement-là. Donc, c'est travailler, investir ces émotions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, vous permet toujours de faire un travail sur vous-même, de comprendre l'information qu'elle vous apporte, et d'aller au-delà, et surtout de briser également des schémas qui pourraient être répétitifs pour plus tard. Voilà, donc ce mois-ci, on vous donne cette opportunité-là. En tout cas, on vous met le doigt dessus pour vous dire qu'il y a quelque chose à comprendre et à intégrer dans votre vie, au niveau de vos émotions. Alors, on va prendre une petite carte pour devenir sage et heureux comme un chat. Non, c'est la carte du copywriting. Ok, alors, on va en prendre une autre. Voilà. Le chat pense à lui en premier. Pensez d'abord à vous pour changer. Faites ce dont vous avez envie au moment où ça vient. Culpabilité, peur du regard, du jugement des autres, oubliez tout ce qui pourrait vous éloigner des plaisirs simples. On dit souvent que le changement vient de soi. Je le dis souvent, vous m'entendez très très souvent le dire dans mes vidéos. Mais en effet, quand on souhaite, il faut incarner le changement que l'on souhaite voir dans le monde. C'est à nous de faire le premier pas, et le premier pas qu'on peut faire est un pas intérieur. Donc, pensez à vous en premier. C'est dans cette optique-là de faire d'abord pour vous ce que vous souhaitez. Ensuite, voir se produire autour de vous ou dans le monde. Voilà. Et allez, encore une fois, on vous parle un petit peu d'émotions ou en tout cas de choses qui pourraient vous freiner, comme la culpabilité, la peur du regard, du jugement des autres. Tout ça n'existe pas. Voilà, si vous savez aussi dans quelle direction pointe votre chemin est-ce que vous souhaitez mettre en place. Faites-le pour vous. Et si vous faites les choses pour vous et non plus pour les autres, vous verrez que vous n'aurez plus cette peur du regard des autres, du jugement des autres. Alors, je vais vous mettre la petite carte ici. On va faire un tirage en quatre cartes avec le nœud normand. Alors, on a des grands domaines qui ressortent ici avec le chien, le côté amitié, l'arbre avec la santé également. On a l'ours qui est présent. Donc, une grande force, une grande stabilité. Et en même temps, on a également une notion de mouvement avec des messages qui vous sont apportés. Alors, on vous apporte... Il est possible que vous receviez, par exemple, des messages d'une personne, entre guillemets, qui fait un petit peu autorité. Ça pourrait être, par exemple, un patron. Ça pourrait être quelqu'un de votre famille pour lequel vous avez aussi beaucoup d'estime ou une personnalité forte de votre famille ou de votre entourage qui va vous envoyer des messages. Donc, ça, c'est une des interprétations possibles. Vous allez recevoir des messages de votre patron, de votre patronne, peut-être. Ou bien des messages d'une personne qui a un fort tempérament dans votre proche. Ça pourrait être un ami, également. Ça pourrait être des messages d'un ami. En tout cas, ce sont des messages qui ne... Ce ne sont pas des messages négatifs. Il faut voir un petit peu comment ça va être. Ce vers quoi ça va se tourner. Mais il n'y a pas d'aspect positif ou négatif. On est avec des cartes qui sont complètement neutres, ici. Donc, que ce soit pour le cavalier, que ce soit pour l'ours, pour l'arbre ou pour le chien, ce sont des cartes qui sont totalement neutres et normalement, elles sont teintées par les autres cartes. Ici, on n'a que du neutre. Donc, on a une sorte de neutralité, de terrain vierge, un petit peu. Et vous allez voir un petit peu en fonction de vous, comment vous allez prendre les choses. Donc, c'est un peu à vous de faire votre choix. Est-ce que ces messages, vous allez les prendre de façon positive en vous disant ça va m'apporter quelque chose ? C'est positif pour moi ? Ou est-ce que vous allez les teinter négativement du style de quoi ils se mêlent, ou ça ne le regarde pas ? Ou je n'ai pas envie de recevoir ce genre de messages ? Bref, ça va être un petit peu à vous de ressentir. Mais sachez que ces messages qui vous sont apportés ne sont pas envoyés dans un but négatif. c'est simplement informatif, en fait. On a plus quelque chose de l'ordre de l'information, de la communication, écrite principalement. Mais pas... C'est pas pour... Dans un but de reproche, ou c'est pas dans un but négatif. C'est simplement une information qui vous parvient. Et ça va être à vous un petit peu de voir comment vous allez la ressentir, comment vous allez l'interpréter. Alors on a aussi cette idée de grande stabilité dans le domaine de la santé. Donc une santé plutôt stable, plutôt positive. On vous invite à faire attention à votre côté un peu gourmand. Voilà. Ne soyez pas trop gourmand avec la carte de l'ours et la carte de l'arbre. Mais il y a également cette idée de grande stabilité. On a un ancrage qui est très fort, très solide et très puissant. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez vous imposer quand il y a besoin de s'imposer. Et en même temps, vous avez un regard également bienveillant sur votre entourage. Donc vous savez aussi lever le pied quand il faut lever le pied. Donc vous avez une attitude qui va être très saine. Et vous allez avoir... Alors, il y a ce côté avec l'arbre aussi d'enracinement très fort. et du coup des fois de ne pas arriver à passer à l'action par contre. Donc vous allez peut-être vous retrouver un petit peu bloqué à être plus dans l'attente de quelque chose plutôt que dans le mouvement. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Ça, ça va être à vous de le déterminer aussi pareil en fonction de vos besoins. Si vous sentez qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose que... Vous sentez que vous devez faire quelque chose et que vous vous sentez un peu bloqué. Là, dans ce cas, il va falloir arriver à surpasser cet ancrage qui va être trop fort. Si au contraire, depuis peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, vous avez besoin justement de cet enracinement et de cet ancrage, pour le coup, là, la carte de l'arbre va être excessivement positive avec la carte de l'ours parce qu'elle va vous offrir un ancrage qui va devenir très fort et très sécuritaire aussi. Donc beaucoup de sécurité. dont vous aviez peut-être besoin. Donc à vous de voir vraiment en fonction de vous, des semaines passées, de ce dont vous avez besoin, de la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous avez besoin de mouvements ? Auquel cas, la carte de l'arbre va vous bloquer. Enfin, la carte de l'arbre et la carte de l'ours. C'est vraiment dans l'association des deux. Ou au contraire, vous aviez besoin un petit peu de souffler, de vous reposer, de vous ancrer quelque part et de ne pas bouger pour un certain temps et auquel cas, vous avez, vous avez en fait, ce dont vous avez besoin. On a la carte ici du chien. Donc on a beaucoup de fidélité autour de vous, des personnes qui vous sont proches, qui vous sont fidèles, sur lesquelles vous pouvez compter. On a cette corrélation aussi avec la carte de l'ours qui vous parle de ça, de maternage, de coucouning aussi, de pouvoir compter les uns sur les autres. Donc ici, des amitiés qui sont très fortes, très sécuritaires pour vous. Vous pouvez compter sur vos amis et on vous encourage d'ailleurs à faire appel à vos amis et à vos proches en cas de besoin. Ils vont vraiment être là pour répondre à vos besoins. Alors on va tirer deux cartes de l'oracle des reflets. Alors, on a la carte de la peur et la carte de l'homme. Alors, ok. On en a parlé au tout début de ces émotions négatives. Là, on est complètement dedans donc avec la carte de la peur et vous voyez que ce personnage en fait est... Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Il est assis. Il a une boule au niveau de la gorge qui l'empêche de parler. D'ailleurs, de toute façon, il n'a pas de bouche. Il a ces pensées là qui partent dans tous les sens. Vous voyez cette tâche qui part un petit peu dans tous les sens. Et il est un petit peu bloqué. Il est replié sur lui-même parce que souvent, quand on a peur, on est... On est dans ce... On stoppe. On arrête le mouvement. On se bloque. On se braque. On se renferme. On se replie sur soi-même. On n'ose pas également quand on est dans cet état de peur. Alors, on vous a dit tout à l'heure que ces émotions négatives et en tout cas ici, la peur qui va dominer est une information. Donc, ne la refoulez pas tout de suite. Attendez. Vous ressentez de la peur. Avant d'essayer de la refouler et de passer à l'action, demandez-vous pourquoi vous ressentez de la peur. Qu'est-ce qui vient justement vous titiller ? C'est le bon moment vraiment pour vous, les taureaux, pour déconstruire quelque chose qui est en lien avec la peur que vous ressentez. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui va venir déclencher du stress, de l'angoisse chez vous ? Et on vous invite vraiment à faire ce travail parce que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer et déconstruire une de vos peurs ce mois-ci. Pour ça, on vous aide parce qu'on vous parle de la carte de l'homme. La carte de l'homme, donc ça va représenter tout le côté masculin. Donc, on est dans l'action, le rayonnement, vous le voyez ici. D'ailleurs, il a au niveau du thorax, ce rayonnement qui se fait. Donc, on a ici de l'action. Donc, on vous invite à ne pas... de ne pas passer à côté, en fait, de cette opportunité de saisir quelque chose. Mais pour ça, il va vous falloir travailler. Il va falloir mettre en lumière, parce qu'on a le côté solaire ici, mettre en lumière votre peur et puis agir dessus. Donc, la comprendre, c'est une chose et ensuite, passer à l'action, c'est encore aussi autre chose. Et en faisant ça, en mettant en lumière, puis en passant à l'action, vous allez réussir à déconstruire l'une de vos peurs et à débloquer quelque chose en vous. Donc, c'est un travail qui est peut-être difficile ou ça peut se faire de façon très rapide aussi. Parce que c'est... Si c'est une peur qui arrive et qu'on vous invite à travailler dessus, c'est que c'est le bon moment pour vous. Donc, ça peut se faire de façon excessivement rapide aussi. Elle est prête, en fait, cette peur à être cueillie, un peu comme une fleur. Et puis, vous allez la découvrir et pouvoir justement passer au-delà. Donc, ici, elle est prête, elle est mûre pour vous. Vous voyez ? Donc, mettez de la lumière dessus, agissez dessus et vous serez un petit peu plus sur cette voie d'évolution et de compréhension de vous-même aussi. Donc, voilà. Pour le coup, l'ancrage ici peut vous bloquer. Donc, à voir en fonction de quand cette peur va arriver et de vos besoins personnels également. Toujours à prendre dans votre situation. Voilà, les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !